Bonjour, je m'appelle Lyons Busta, je travaille ici comme un technicien de cathétérisme depuis 2018 ou bien depuis l'ouverture en 2018. Donc on traite les patients qui souffrent des maladies coronaires du cœur ou bien d'autres anomalies qui ont rapport avec les artères ou bien les veines de tête à pied ici à la salle de cathé. Elle reçoit les patients qui souffrent de maladies du cœur, comme par exemple les coronariens, on fait la coronarographie qui est une radio diagnostique pour voir les artères coronaires et quand on trouve des obstacles, ça veut dire des sténoses ou bien des rétrécissements au niveau de l'artère, dans ce cas-là on met des ressorts qui sont des petits, on l'appelle le stent, ce sont des ressorts de petit calibre, on le place dans la lésion coupable, comme ça pour faciliter la circulation du sang et pour écarter la paroi pour que le sang reste bien fluide. Pour les autres examens, donc on a l'arithmologie aussi, on fait des pacemakers, des défibrillateurs qui sont des stimulateurs cardiaques pour stimuler le cœur pour le pacemaker et pour le défibrillateur, c'est pour choquer le cœur en cas de fibrillation auriculaire. Alors pour les autres examens comme l'exploration pour voir le rythme électrique du cœur, on le traite bien sûr avec des ablations par la radiofréquence. Il y a d'autres examens comme les artériographies, quoi que ce soit, cérébrales, membres supérieurs, membres inférieurs et artério-abdominales, donc c'est comme une coronarographie, ce sont des radiodiagnostics pour visualiser ou bien pour pénétrer ou voir où est exactement le problème, quoi que ce soit au niveau de le cérébral ou bien le reste des artères. Je remercie toute l'équipe de la clinique Aïl Brja qui nous aide au quotidien pour le bien-être du patient qui arrive chez nous dans un état critique qui exige une excellente prise en charge afin qu'il soit rassuré et prêt à recevoir des soins de bonne qualité. que notre groupe propose avec l'aide d'équipements de la dernière génération, c'est ce qui distingue le groupe Actital.